Coucou tout le monde ! Dans cette vidéo nous allons réaliser le point de balle. C'est un point assez facile à faire classé niveau 2. C'est un point ici que nous venons faire un relief sur le côté envers du travail. De l'autre côté on voit bien où sont situés les points mais le relief se trouve de ce côté. On le réalise avec les mailles serrées, mailles en l'air et des jetés. Pour réaliser ce point c'est à vous de déterminer le nombre de mailles que vous avez besoin. Pour savoir bien placer le point, le point se réalise sur une maille serrée et il faut laisser au minimum une maille serrée avant le point, une maille serrée après le point. Après à vous de voir si vous voulez espacer les points de balle ou si vous voulez les rapprocher. Ici entre chaque point de balle j'ai mis trois mailles serrées. Donc une avant, une après et une au milieu. Du coup je les ai crochetés en quinconce. A chaque fois donc si là vous voyez j'ai les trois mailles serrées, le prochain point de balle je vais le faire au milieu sur la troisième. Donc à chaque fois il y a trois mailles serrées, un point de balle, trois mailles serrées, un point de balle. Vous pouvez faire également cinq mailles serrées d'intervalle ainsi de suite, six, neuf comme vous souhaitez. Ou vous n'êtes pas obligé de faire vraiment à chaque fois des quinconces. Vous pouvez tous les aligner au même endroit. A vous de déterminer comment vous voulez placer le point de balle que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Une fois que vous avez déterminé le nombre de mailles en l'air que vous avez besoin pour réaliser votre ouvrage. Vous crochetez le premier rang en mailles serrées. A la fin du rang on vient faire une maille en l'air et on tourne le travail. Ici on va réaliser à partir de là le point de balle qui va se mettre en relief de l'autre côté. Dans mon explication ici je vais faire toutes les trois mailles. Donc ici je vais commencer par faire juste une maille serrée et ensuite je viens faire mon point de balle ce qui est le plus important. Donc pour le faire c'est tout simplement un jeté je pique dans la maille. Un jeté je sors de la maille. Un autre jeté je repique au même endroit. Un jeté je ressors et je le fais une troisième fois. Un jeté je pique dans la maille. Un jeté je ressors. A partir de là nous avons une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept boucles sur le crochet. On vient faire un jeté et on ferme toutes ces boucles ensemble. Et la maille à côté on vient faire une maille serrée comme ceci. Et là vous avez réalisé votre point de balle. A vous de déterminer le nombre de mailles serrées que vous souhaitez avant de faire le prochain. Ici il me faut trois mailles serrées d'intervalle. Donc là j'en ai fait une, deux, trois. Et maintenant je vais refaire mon point de balle. Donc pour ça donc je vous remontre. Un jeté je pique dans la maille. Un jeté je sors. Un jeté je repique dans la même maille. Un jeté je ressors. Un jeté je repique dans la même maille. Un jeté je ressors. Un jeté et je ferme toutes les mailles ensemble. La maille à côté une maille serrées. Une maille à côté. Une maille à côté. Et on continue. Je viens faire de nouveau deux mailles serrées. Une, deux. Et je vais refaire mon point de balle à cet endroit là. Un jeté je pique. Un jeté je sors. Un jeté je pique. Un jeté je sors. Un jeté je pique. Un jeté je sors. Une maille serrées. Et on continue. Voilà et vous avez votre point en relief de l'autre côté. Je continue une fois. Une fois que vous avez pris le rythme vous allez voir ça va vraiment tout seul de faire ses jetés. Hop. 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 Et voilà. Il faut en faire trois d'affilé. Hop. Non je rate. Il me faut faire des mailles serrées. D'intervalle. Tac. 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 Et là le dernier. Hop. 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 Et hop. 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 Et voilà. Une fois que vous avez terminé le rang, on vient faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et on vient crocheter ce rang-ci entièrement en mailles serrées. Entre chaque maille, entre chaque rang de point de balle, il faut faire un rang de mailles serrées. Donc pour le rang de mailles serrées, on crochète bien sûr les mailles serrées dans les mailles et on n'oublie surtout pas de crocheter la maille serrée sur le point de balle, sinon vous n'allez pas avoir après le bon nombre de mailles. Donc il y en a une à chaque fois, donc si je vous montre, il y en a une ici, devant, une au milieu, on la voit ici, il faut la crocheter et une à côté. A chaque fois, vous devez retrouver le même nombre de mailles que vous avez montées au départ quand vous avez fait votre chaînette de mailles serrées avant de faire le point de balle, sauf si vous avez fait des augmentations et diminutions pour le travail que vous êtes en train d'effectuer. Et voilà, il ne reste plus qu'à recommencer à chaque fois ce point là, donc ici j'avais fait en quinconce au niveau de 3 mailles serrées d'intervalle, donc comme j'ai dit juste avant, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, le but c'était vous montrer ce point de balle. On peut également le faire avec les brides, il suffit de faire 3 brides au même endroit à la place de faire des jetés, au lieu de faire des mailles comme ça, ça fera des brides, c'est également possible. Il y en a qui appellent ça le point pop-corn, mais ici je l'appelle le point de balle. Dans une de mes anciennes vidéos, je vais vous mettre une fiche qui va apparaître juste ici, avec ce point là, vous pouvez réaliser la couverture alphabétique que j'ai déjà réalisée dans une de mes anciennes vidéos quand je débutais le crochet. Mais elle est encore valable, mes explications ne sont pas tout à fait les mêmes, mais voici un motif qu'on peut réaliser, je fais des lettres alphabétiques en point relief, en point de balle. Vous avez le lien du coup également en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ce point vous a plu, et maintenant je vous fais de gros bisous, et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye !